Après que deux feux de forêt ont ravagé plusieurs régions du nord-est de l'Algérie, les agriculteurs du village d'Alkala constatent les dégâts causés à leurs bétails et à leurs fermes. Près de la frontière tunisienne, la région d'El Tarf a été l'une des plus touchées par ces incendies qui ont causé la mort de 38 personnes. Maîtrisées vendredi, les feux ont fait tout perdre à certains paysans. Les arbres ont tous disparu, les grenadiers ont brûlé ainsi que tous les citronniers et leurs fruits. Nos meubles ont été détruits, y compris la télévision, il n'en reste rien. Les vêtements de ma fille et toutes ces affaires ont disparu, éparpillés partout. Tout ce que nous avions a été détruit lors de cette catastrophe, nous ne pouvons compter que sur Dieu. C'est notre moyen de subsistance, nous sommes agriculteurs, nous élevons du bétail comme des moutons, des vaches, des poulets et des bovins. Nous n'avons nulle part où aller et rien pour gagner notre vie. Les flammes se sont approchées de ce côté et ont tout détruit. Elles n'ont rien épargné de précieux pour nous, c'est notre gagne-pain, mais nous sommes reconnaissants à Dieu de toute façon. Depuis mercredi, plus de 1000 familles ont été évacuées des zones sinistrées. Plus de 1700 pompiers ont dû être mobilisés pour venir à bout de plus de 70 foyers. Chaque été, le nord algérien est touché par des feux de forêt, un phénomène qui s'accentue au fil des années en raison du changement climatique.